Bonjour YouTube ! Dans la vidéo précédente, on a abordé la notion de classe abstraite. Si la notion de classe abstraite ou d'héritage au global sont encore floues pour vous, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la playlist pour en apprendre davantage avant de commencer cette vidéo. Cette fois-ci, on va donc parler de la notion d'interface et on va voir que le fonctionnement est étroitement lié à celle de la classe abstraite. Ce n'est cependant pas la même chose que les classes abstraites et on va voir pourquoi. Donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la notion d'interface, toujours avec le langage Java en support. On avait vu qu'une classe abstraite, c'était donc une classe qui contenait au moins une méthode abstraite. Parce qu'il y a une méthode abstraite, eh bien la classe est elle-même abstraite. Les classes filles allaient devoir donc redéfinir les fameuses méthodes abstraites, donc le corps de méthode de celles-ci, afin d'avoir chacune un comportement très spécifique. Dans l'idée, une interface, c'est un petit peu la même chose. Une interface, c'est donc un ensemble de méthodes qui seront redéfinies par une classe. Donc vous voyez, rien qu'à la définition, ça ressemble fortement à une classe abstraite. Une interface prendra cette forme-là. Donc ce n'est pas une classe, c'est une interface, et elle va contenir des méthodes qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de code. Ici, pas besoin de préciser que les méthodes sont abstraites, tout simplement parce que c'est le but d'une interface de déclarer uniquement les méthodes, afin que les classes qui vont les implémenter redéfinissent le corps de celles-ci. À la différence d'une classe, une interface ne contient pas d'attributs. On ne peut pas créer un nouvel objet à partir d'une interface. Ce n'est pas un modèle d'objet. Ça va simplement être un package de méthodes, un package de fonctions, qu'on veut appliquer à une classe, sans pour autant l'intégrer à une classe, sans pour autant l'intégrer au modèle de ces objets. Donc si on reprend nos deux classes, voiture et moto, qui extends de leur classe mère véhicule, là, qu'elles soient abstraites ou non, on s'en fiche. Dans le cadre de l'interface, on va oublier ce détail. Eh bien, pour utiliser l'interface, ça prendra cette forme. On va retrouver nos classes, donc qui extends toujours de véhicule. Les trois petits points, donc on imagine que c'est le contenu de la classe mère qui est à la place. Et on va ajouter la clause implement, pour dire qu'on va implémenter une interface. C'est l'équivalent de l'extends, mais pour une interface. Et on va préciser du coup le nom de cette interface, à savoir action véhicule. Par conséquent, les classes voiture et moto vont automatiquement récupérer la déclaration freinée et passée vitesse. Pour les méthodes, voilà, j'ai inventé ça au pif. Et comme pour la classe abstraite, elles vont devoir override, donc écrire par-dessus ou supprimer et remplacer le corps de ces méthodes. C'est pour ça qu'ici, on retrouve encore une fois nos accolades avec les trois petits points qui font office de code. Voilà, ça peut faire ce que vous voulez. C'est un comportement très spécifique pour la classe voiture et pour la classe moto. Donc là, encore une fois, l'utilisation est vraiment la même. On a la clause implements qui est un peu différent du extends, mais bon, c'est pas le bout du monde. Mais à l'utilisation, ça va être encore une fois la même chose. On va devoir override les méthodes fournies par l'interface, donc ici, action véhicule. De ce fait, les interfaces, tout comme les classes abstraites, sont aussi des contrats de service. Tout simplement parce que, encore une fois, si vous avez des classes qui implémentent votre interface, eh bien, chacune d'entre elles va devoir redéfinir la ou les méthodes de cette interface avec un corps de méthode qui lui est propre. Si vous avez vu la vidéo précédente sur les classes abstraites, vous remarquerez que, ici, le schéma est identique. On avait juste classe abstraite à la place d'interface. Mais alors, comment est-ce qu'on doit choisir entre une classe abstraite à l'utilisation ou une interface ? Eh bien, il va falloir choisir en faveur de la cohérence de vos modèles d'objets. Une classe abstraite et une interface, globalement, ça s'utilise de la même manière. Mais ce n'est pas pour autant la même chose. Dans une classe, vous allez pouvoir mettre des attributs et des méthodes. Vous allez pouvoir définir le corps de ces méthodes ou les mettre abstraites, si vous le souhaitez. Et derrière, avec des constructeurs, vous allez pouvoir instancier de nouveaux objets et faire ce que vous voulez avec. Dans ce cas-là, la classe abstraite, elle va être très utile pour imposer un comportement global. La moto et la voiture, on sait que ça doit démarrer. C'est impératif. Ce sont des véhicules motorisés. Donc, il y a un moment donné, pour l'utiliser, il faut démarrer. Donc, c'est vraiment ancré dans le comportement de nos véhicules. Par contre, une interface, elle va plutôt prendre le rôle d'un ensemble d'outils, d'une formation pour avoir des compétences très spécifiques. Typiquement, on aurait pu dire que la classe moto implements notre interface action véhicule, mais que la classe voiture ne la contient pas. Tout simplement parce que ça aurait pu être une interface dédiée aux motos. Et donc, en aucun cas, on n'aurait besoin de ça dans la classe voiture. Le but de cette vidéo est de vous apprendre la notion d'interface. Donc, si pour le moment, ça vous paraît un peu flou et que vous ne comprenez pas réellement la différence entre une classe abstraite et une interface, c'est tout à fait normal. Surtout quand on débute. Pour le moment, pas besoin de se prendre la tête. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une interface, c'est un ensemble de méthodes qu'on veut injecter et qu'on veut forcer à redéfinir très spécifiquement dans une classe. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la notion d'interface était claire pour vous. En effet, la distance entre une classe abstraite et une interface est assez floue au début. Mais vous verrez qu'avec du temps et de la pratique, ça sera beaucoup plus clair. Dans la prochaine vidéo, on va parler de polymorphisme de surcharge de méthodes. On se retrouve donc dans cette prochaine vidéo. On est sur JiraWS. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada